Soit le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour une émission sur les formules de Taylor. Mon but, dans cette émission, ça va être de t'auto-présenter les trois formules de Taylor, avec Reste Intégral, Taylor Lagrange et Taylor Young. Et on va se demander notamment d'où sortent ces formules et à quoi servent-elles. L'idée générale, c'est celle qui provient de l'émission précédente, où on a expliqué d'où venait l'idée des formules de Taylor. Je vais représenter brièvement le contexte. On disposait d'un point A réel ainsi que d'une fonction f définie de R dans R. Et on avait dit que si x était proche de A, alors f de x était à peu près égal à f de A, donc ça c'était l'approximation par une fonction constante. Si on veut être plus précis, on rajoute x moins A f prime de A, ce qui est une approximation par une fonction affine. Et si on veut être encore plus précis, on peut rajouter x moins A carré sur 2 factoriel f seconde de A, ce qui est une approximation par une parabole. Et on peut rajouter des termes comme ça autant qu'on veut, de manière à obtenir la précision la plus grande possible. Et à la fin de cette émission, on s'était posé deux questions, auxquelles on va essayer de répondre aujourd'hui. La première question c'est, est-il possible de donner un sens rigoureux au symbole à peu près égal ? Et la deuxième question c'est, l'approximation polynomiale est-elle pertinente si on s'éloigne de A ? Parce qu'en effet, ces approximations, à la base, elles sont faites pour bien approximer f au voisinage de A. Mais on peut observer, par exemple, sur le dessin, que la parabole en orange ressemble tout à fait à la courbe représentative de f en bleu sur un grand voisinage de A. Et donc, une question qu'on va se poser, c'est à quel point peut-on s'éloigner de A tout en gardant une approximation de qualité ? Voilà par exemple une question à laquelle on va pouvoir répondre aujourd'hui. Aux questions qu'on vient de formuler, on va fournir trois réponses. Et la première de ces réponses, c'est la formule de Taylor avec reste intégral, aussi connue sous la dénomination formule de Taylor-Laplace. Pourvu que f soit assez régulière, en me permettant ici un petit flou artistique sur les hypothèses, cette formule nous permet de dire que f de x est égale à son approximation polynomiale, plus une quantité qui s'exprime sous la forme d'une intégrale. L'idée principale, c'est que cette formule est vraie pour tout x. Autrement dit, on dispose d'un contrôle total sur la différence entre la fonction d'une part et son approximation de l'autre. Cette formule, on l'a d'ailleurs démontré dans cette émission-là. Avant de passer à la suite, Marcel nous fait remarquer que pour n égale 0, on retrouve l'égalité f de x est égale à f de a plus intégrale de a à x de f prime de t par rapport à t. Autrement dit, tu peux retenir que le petit frère de la formule de Taylor avec reste intégral, c'est le théorème fondamental de l'analyse. Enfin, avant de passer à la formule de Taylor suivante, on peut retenir, par exemple, qu'on peut se servir de la formule de Taylor avec reste intégral pour démontrer que pour tout réel x, exponentiel de x peut s'exprimer comme la somme de n égale 0 à plus l'infini des x puissance n sur n factoriel. Et cela, ça ne nous étonnera pas, dans la mesure où cette formule, c'est une formule globale, c'est une formule qui est vraie pour tout x. Il n'est donc pas étonnant d'obtenir un résultat qui sera vrai pour tout x. Voilà qui en termine sur la présentation de la formule de Taylor avec reste intégral. À ces questions que j'ai laissées au tableau, on peut fournir une deuxième réponse. Et cette deuxième réponse, c'est la formule de Taylor-Lagrange. Cette formule nous explique que pourvu que f admette suffisamment de dérivées successives en reproduisant ce flou artistique sur les hypothèses, il existe c dans le segment d'extrémités a et x, tel que f de x, soit égale à son approximation polynomiale, plus une quantité qui ressemble énormément au terme en k égale n plus 1 de la somme que l'on vient d'écrire. Ce qu'il y a de commun avec la formule de Taylor avec reste intégral, c'est que c'est une égalité qui est vraie pour tout x. Cela dit, une différence majeure, c'est que cette fois, la différence entre la fonction et son approximation polynomiale, eh bien on ne la contrôle que partiellement. Parce qu'en effet, on nous dit qu'il existe un réel C tel que, mais ce réel C, a priori, on n'en dispose pas. Donc c'est une version un peu plus faible que la formule de Taylor avec reste intégral, où on pouvait vraiment calculer ce reste. Ici, on sait seulement qu'il est de cette forme-là. Là encore, Marcel nous fait grâce de sa présence pour nous faire remarquer que pour n égale 0, on retrouve f de x est égal à f de a plus x moins a que multiplie f prime de c. Et ça, c'est le théorème des accroissements finis que tu pourras retrouver démontré dans cette émission-là. Enfin, pour terminer, je vais te dire que cette formule donne naissance à l'inégalité de Taylor Lagrange. Et cette inégalité, elle vient répondre précisément à un des problèmes qu'on avait repéré dans la formule de Taylor Lagrange. Et c'est ce fameux réel C, dont on sait qu'il existe, mais dont on ne dispose pas. Et une idée naturelle, quand on ne peut pas calculer une quantité, ça va être d'essayer de la garder sous contrôle, autrement dit, dans le cadre de l'analyse, de majorer sa valeur absolue. Et en utilisant cette inégalité, eh bien on peut obtenir des résultats comme celui-ci, par exemple. Une dernière petite astuce pour la route, c'est que si on te demande d'établir une telle inégalité dans un exercice, tu pourrais repérer assez facilement que ça vient de l'inégalité de Taylor Lagrange. Parce que tu peux observer, à l'intérieur de la valeur absolue, la différence entre une expression, d'un côté, et le début de son développement limité en zéro, de l'autre. Quand tu observes ce genre de choses, les formules de Taylor ne sont jamais bien loin. Pour terminer, je sais que j'ai dit ça au moins trois fois et je te prie de m'excuser, mais si le petit frère de la formule de Taylor Lagrange, c'est le théorème des accroissements finis, eh bien naturellement, la petite sœur de l'inégalité de Taylor Lagrange, c'est l'inégalité des accroissements finis. Faisons-nous un peu de place et attaquons-nous à la troisième réponse qu'on va donner aux questions qui sont encore écrites au tableau. Cette troisième réponse, et dernière, c'est la formule de Taylor-Young. Cette formule, elle commence comme toutes les autres. On explique que f de x est égale à son approximation polynomiale plus un terme qui, lorsque x t'enverra, tend plus vite vers zéro que x moins a puissance n. Cette notation-là, si tu ne la connais pas ou que tu ne la comprends pas, je t'invite à aller voir cette émission-là, dans laquelle je parle, entre autres, de négligeabilité. Qu'en est-il des réponses à nos deux questions ? Eh bien, on va dire qu'on tient bien là une égalité, mais que celle-ci n'est valable que sur un voisinage de A. C'est quelque chose qui est local. Je vais parler de contrôle local. Ce que je veux dire par là, c'est que la formule de Taylor-Young, elle ne nous servira jamais pour obtenir un résultat qui est valable pour tout x dans R, ou pour tout x dans R+. Par contre, on peut s'en servir pour obtenir des résultats plus précis, comme pour obtenir un équivalent d'une quantité au voisinage d'un point, ou encore pour calculer la limite d'une fonction en un point. Marcel se pointe une dernière fois pour nous faire remarquer que pour n égale 0, on retrouve exactement la notion de continuité, et que pour n égale 1, on retrouve exactement la notion de dérivabilité. Pour terminer, cette formule de Taylor-Young, elle donne naissance à un outil très puissant pour lever les formes indéterminées, qui sont les développements limités. Voilà qui en termine pour cette synthèse sur les formules de Taylor. J'espère que cette émission t'a plu, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine.